Salut à tous, c'est Sophie Story. Aujourd'hui, je vais te lire et traduire Skeleton for Dinner en français Skelete à dîner par Marguerite Koehler et Will Terry Un jour, grandes sorcières et petites sorcières décidèrent de préparer un ragoût. Elles ajoutèrent tous leurs ingrédients préférés. Elles ronde requin, peau de serpent, toile d'araignée et lait de centaure, moustache de poisson chat et ampoule de brancher. Grande sorcière goûta. Hum, c'est tellement délicieux ! dit-elle. Invite-t-on nos amis à dîner. Oh, que c'est amusant ! dit petite sorcière. Je vais faire une liste. Fantôme, goule et squelette ! cria grande sorcière. Nous devons avoir squelette à dîner. À cet instant, squelette cliqueta de la colline. En atteignant le sommet, il aperçut la liste de la sorcière accrochée à un arbre. squelette ! Il avait entendu ce que grande sorcière disait à petite sorcière. Oh, je pense qu'elles veulent m'avoir à dîner. Je ne veux pas être mangé. Ses os commencèrent à se secouer et trembler. Avant que les sorcières ne le voient, il dévala la colline. Et le cliquetis retentit de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il arrive chez Fantôme. Les sorcières me veulent dans le ragoût et elles veulent te manger aussi ! cria-t-il. Oh, non ! sanglota Fantôme. Et elle flotta après squelette. Ils se précipitèrent au cimetière où la goule pelletait de la terre. Oh, où allez-vous si vite ? demanda-t-il. Les sorcières nous veulent dans le ragoût et elles veulent te manger aussi ! lui répondit squelette. Oui ! cria Goule. Allons nous gâcher ! Et il courut derrière eux. De retour sur la colline, petite sorcière dit « Je m'en vais inviter nos amis à dîner ! » Et elle s'envola sur son balai. Et quand elle arriva chez squelette, elle ne le vit nulle part. « Hum, peut-être est-il chez Fantôme ? » pensa la petite sorcière. Mais elle ne vit personne non plus à la maison de Fantôme. « Hum, je parie qu'ils sont tous chez Goule ! » pensa petite sorcière. Elle fila vers le cimetière. Mais c'était aussi calme que la lune. « Où sont-ils tous ? » pensa petite sorcière. « Comment puis-je inviter nos amis à dîner s'ils ont tous disparu ? » Elle retourna au sommet de la colline. « Je n'ai trouvé personne à la maison ! » dit-elle à la grande sorcière. « Je suppose que nous devrons manger tout notre rago toutes seules. Mais j'avais vraiment hâte de faire la fête ! » Et elle enleva à la fiche de l'arbre et commença à pleurer. Corbeau s'envola et la ramassa. « Hum, je pense que je sais ce qui ne va pas ! » Il s'envola en battant des ailes. « Il a lâché squelette ? » « Hum, hum, pas de squelette ! » « Il a lâché fantôme ? » « Hum, hum, pas de fantôme ! » « Il a lâché Goule ? » « Pas de goule non plus ! » Ensuite, il vit des empreintes de pas menant au bois. Il les suivit jusqu'à un grand arbre. Il vola, vola, vola tout en haut. « Que fais-tu ici ? » demanda squelette. « Je suis venue te dire que les sorcières veulent que tu viennes dîner. tu veux dire qu'elles veulent nous manger pour dîner ? » lui répondit squelette. « Non, elles veulent t'avoir à dîner ! » dit corbeau. « Ça veut dire t'inviter pour le dîner. » « Oh ! » dit squelette. « Eh bien, c'est différent de ce que je pensais. J'ai faim. Allons-y ! » Donc, squelette, fantôme, égoule, descendirent de l'arbre et cueillirent de l'herbe à puce pour le ragoût des sorcières. Lorsqu'ils arrivèrent au sommet de la colline, les sorcières furent si heureuses de les voir que leur visage s'illumina comme des citrouilles d'Halloween. « Venez et mangez ! » cria grande sorcière. « Asseyez-vous ! » cria petite sorcière. « Et on vous donnera une friandise ! » crièrent les deux sorcières en chœur. « Oh ! ça a l'air tellement délicieux que j'aimerais avoir un ventre. dit squelette. » Et ils s'amusèrent tous en mangeant le ragoût des sorcières tous ensemble. Cette chouette petite histoire est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour retrouver toutes les informations de ce super livre, regarde dans la barre d'infos. Mets un pouce vers le haut et abonne-toi. Mille merci !